Est-ce que Liverpool, sur ce que vous avez pu voir cette saison, est-ce qu'ils peuvent gagner ? C'est différent parce que là, ils avaient un but à remonter. Ce n'est pas la même chose que de démarrer avec trois buts de retard. Donc quand ils remontent un but, deux buts, ils sont devant. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'histoire, c'est déjà arrivé, pas qu'au Bernabeu. Moi, je me souviens que Liverpool avait remonté le Barcelona à domicile avec trois buts de retard. Ils ont été capables de le faire chez eux. Mais est-ce que Liverpool peut toujours faire basculer la rencontre, aller dans quelque chose d'extraordinaire ? Ce n'est pas Liverpool, avec le mental qu'ils ont, aller là-bas au Real Madrid en victime. Ils y croient évidemment. Je veux dire, sinon tu n'y marres pas mal, tu ne rentres pas, tu ne prépares même pas, tu ne vas pas. Donc ils y vont en se disant, on établit une sorte de stratégie, de scénario. Qu'est-ce qui peut se passer ? On marque vite, on est à 2-0 à la mi-temps. Comment on fait et comment on agit pour essayer de remonter ce score ? Et puis après, au bout d'un moment, on verra bien si c'est possible. On ne peut pas comparer le Real avec le PSG ou le Barcelone. Ce n'est pas le même panier. Le PSG, oui, mais si vous mettez là, est-ce que Liverpool peut renverser le PSG ? Tout de suite, même Mavest, jamais direct. Barcelone, récemment aussi, qui s'est mangé des remontadas, pareil. On parle du Real, soyons sérieux. C'est une équipe que tu ne renverses pas. Les germanophiles, Jürgen Klopp, il peut trouver la formule ? Il peut réussir à aller chercher cette qualité ? Moi, je rejoins Vicach, c'est possible. C'est possible, même si c'est un Real en face, un grand Real, ils sont capables. Tout va dépendre aussi du scénario du match. N'oublions pas qu'Antilotti a vécu aussi une déconvenue. Alors, ça remonte, on en a parlé dans le sujet. En 2005, où il était mené 3-0, cette fameuse finale avec l'AC Milan. Donc, bien évidemment, je pense que Liverpool va aller là-bas pour essayer de se qualifier. J'attends que Liverpool mette énormément d'intensité dès les premières minutes pour essayer de réduire le score très vite. Et puis après, on aura forcément la tendance. Maintenant, en face, c'est vrai que c'est le Real Madrid, mais ça reste un match de football. Il y a des grands joueurs qui composent les deux équipes. Ce sont deux institutions, des équipes qui peuvent gagner, qui peuvent aller chercher l'énergie pour battre des records. Donc, Liverpool, pour moi, sont capables. Je ne comptais pas regarder le match, enfin, je comptais en regarder d'autres. Mais là, j'ai très très envie de le regarder.